Voilà, bonsoir à chacun. Merci de venir encore pour cette dernière conférence du cycle de printemps. Ce soir, nous accueillons Denis Girard. Denis est né à Chicago. Et il a quand même un amour fort pour la France, d'avoir passé du temps, aussi huit ans, au Japon. Et c'est au Japon qu'il a découvert et expérimenté ce que c'était que le bouddhisme et de pouvoir vivre comme chrétien et découvrir le bouddhisme. Il a beaucoup marqué. Il le marque encore beaucoup parce qu'il est en France un des principaux chrétiens engagés qui nous aide à comprendre le bouddhisme. Et c'est important pour nous parce que comprendre une autre religion nous oblige à prendre du recul par rapport à l'autre et accepter d'être interrogé d'une façon différente parce que c'est un autre système de pensée. C'est une autre façon de se référer au divin. Voilà. Denis est marié, père de deux filles, et il est théologien. Alors c'est bien, quand on met théologien, je précise du coup que c'est vraiment un théologien laïque, mais qui vit profondément de sa foi. Et on peut dire que, moi je dirais que Denis Girard, c'est quelqu'un qui est un des très beaux fruits de Vatican II. Dans le sens où, depuis des années, il essaye de faire que le dialogue interreligieux entre religions différentes puisse vraiment s'expérimenter et se faire de chaque côté. Et pour cela, le dernier livre de Denis Girard, le dialogue à la portée de tous, ou presque, qui a reçu un beau prix, Sino-Épéin, 2012. Donc, ce dialogue est fait sur... c'est vraiment un livre qui parle de son expérience, qui met en relation les chrétiens et les bouddhistes. Voilà. Un très bon livre aussi de Denis, Jésus et Bouddha, et puis il y en a un là-derrière, mais qui n'est pas en vente parce qu'il n'y en avait plus. C'est le motus et la croix. Voilà. Donc, c'est pas pour faire du parallélisme, c'est pour essayer de trouver comment on peut parler entre chrétiens et bouddhistes. Voilà. Ce soir, nous lui avons demandé de venir parce que, en regardant l'exposition permanente qu'il y a au passage 5 fois, sur... on a tiré la première conférence avec François Évêque, il était sur la création. Il y a trois semaines, on avait Isabelle Parmentier qui nous a parlé du mal, et c'était le deuxième panneau de cette exposition permanente. Et ce soir, nous avons un... nous accueillons Denis Jira pour nous parler de l'espérance, qui est un des troisièmes... le troisième volet de l'exposition permanente. Il y a un quatrième volet qui est le plus sur l'escalier de vie. Voilà. Sur l'espérance, ce que nous lui avons demandé, c'est que... c'est vraiment une... c'est l'espérance pour nous chrétiens. Comment sommes-nous interrogés par le bouddhisme ? Pour nous chrétiens. Donc, on va partir du christianisme et voir comment le christianisme est aussi interrogé par le bouddhisme sur quelque chose qui est difficile aujourd'hui pour nous. C'est comment espérer ? Qu'espérer ? Et le temps de crise dans lequel nous sommes, c'est pas simple d'espérer. Mais l'interrogation ne viendra peut-être pas directement de l'analyse politique, économique, sociale que nous avons. Mais comment accepter de... d'être interrogé pour nos chrétiens par le bouddhisme ? Donc une interrogation qui nous vient d'une autre religion. Voilà. Denis, à toi. de l'analyse politique. Sous-titrage FR ?